Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui on va jouer à PotionCraft. Donc c'est un jeu qui est en démo et je mettrai tous les liens dans la barre d'info. Alors on va faire une nouvelle partie. J'ai déjà commencé un peu le tutoriel pour voir. Tout est en anglais donc je vais essayer de te traduire au fur et à mesure un peu. Alors, l'histoire commence. Vous êtes un algémiste débutant qui se balade dans le monde à la recherche de votre destin. Après un long voyage, vous avez finalement trouvé un endroit où vous installez et où installez votre boutique. Vous avez trouvé une maison abandonnée à la lisière du village. A en juger par le matériel d'alchimie plutôt et le jardin, l'ancien propriétaire a l'air d'avoir pratiqué l'alchimie. Apparemment un sorcier habité ici, mais d'après la couche de poussière et l'état de la maison, cela fait bien longtemps qu'elle évite. Vous décidez d'ouvrir une boutique de potions. Après plusieurs jours de nettoyage et de préparation, la boutique est enfin prête pour ses premiers clients. Il est temps de se rappeler vos compétences d'alchimie et de commencer cette nouvelle vie dans cette nouvelle ville. Alors, ajoutez des ingrédients au chaudron. Les potions sont fabriquées à partir d'ingrédients. Prenez deux terraria et deux waterbloom de votre inventaire et jetez-les dans le chaudron. Faites attention à la carte d'alchimie sur le mur du laboratoire, donc ceci. Elle vous montre le chemin que les ingrédients vont créer une fois qu'ils seront ajoutés dans le chaudron. Par exemple, celui-là, le terraria, qui est un des ingrédients les plus fameux, les plus connus plutôt, d'alchimie. Et qui tire son nom de ses propriétés magiques, qui sont souvent révélées dans les potions à partir d'éléments de la terre. Donc, on voit qu'il va vers le bas. Ici, ça dessine 10 chemins avec une croix. Donc, hop, hop, donc on va tout en bas et ensuite, tout à droite. Mélangez. Après avoir ajouté des ingrédients, vous pouvez mélanger la potion. Cela fera avancer l'icône de la potion le long du chemin, défini par les ingrédients. Il faut utiliser la cuillère pour ça et ça vous permet aussi d'obtenir de l'expérience. Et cette expérience vous permettra de monter le niveau, mais ça n'a pas d'effet sur la potion actuelle. Alors, j'ai l'impression que je débloque des petits trucs le long du chemin. Il y a des sauts en bas. Level up. Alors, maintenant l'icône de la potion touche à un effet inconnu. Pour découvrir cet effet, vous devez l'ajouter à la potion que vous êtes en train de créer. Pour ajouter cet effet à la potion, il faut que vous utilisiez cet objet-là. Je ne vais plus l'en renforcer. Pour amener l'eau de la potion, enfin du chaudron à ébullition. Jusqu'à ce qu'il y ait une explosion du coup. J'aime vraiment beaucoup les graphismes. Et toute l'ambiance, le mood un peu avec la petite musique et tout. Parfait, vous avez ajouté un effet à la potion soin. Et on peut finir la potion donc. Donc la potion qu'on a fait, c'est une potion faible de soin. Une potion mineure on dirait en français. On peut écrasser des ingrédients avec un mortier et un pilon qui sont les meilleurs amis d'un alchimiste. On peut utiliser ce mortier et ce pilon pour écrasser pratiquement tous les ingrédients. Et unlog découvrir leur potentiel. Cela va vous aider à créer la même potion en utilisant moins d'ingrédients. Essayez de créer la même potion en utilisant juste un terraria et un waterclaw. Alors, hop. Plus vous écrasez à un ingrédient, plus long sera le chemin que cet ingrédient va créer. Donc là par exemple, on voit qu'il est deux fois plus long le chemin. Qu'avant c'était la moitié déjà. Faites la même chose avec le poids d'anglou. Hop, hop là. Ensuite on mélange. On réchauffe. Excellent, vous avez fabriqué la même potion mais en utilisant moins d'ingrédients. Vos premières tentatives de potion ne seront pas toujours aussi optimisées. Alors expérimentez et améliorez-vous. Si vous êtes satisfait de la potion que vous avez créée, vous pouvez la sauvegarder. Et la sauvegarder ça va la créer aussi. Hop. Alors vous êtes le propriétaire de la boutique de potions et votre tâche n'est pas seulement de créer des potions mais aussi de les vendre au client. Justement un client vient d'aller à la boutique. Donc pour ça, hop. Alors chaque jour, des personnes du village et même d'autres villages vont s'arrêter à la boutique pour acheter diverses potions magiques. Votre travail est de fabriquer ces potions dans le laboratoire et de les vendre au client. Beaucoup de potions doivent être fabriquées pour un usage particulier. Mais c'est toujours une bonne idée de garder quelques-unes des potions les plus populaires sous le goutte. Si un client aime une potion, ça se verra à sa réaction. Ok. Alors, mettez une potion à vendre. Et lui dit, bon après-midi. Bonjour plutôt. Hier, à une fête chez un ami, j'ai brûlé ma langue sur de la soupe jaune. Et maintenant je ne peux plus rien sentir alors que je suis un cuisinier j'imagine. J'ai besoin de vérifier la qualité de mon produit. Ma langue ne sert à rien maintenant. Est-ce que vous auriez une mixture qui soigne ? Et bien figurez-vous que oui. J'en ai une. J'en ai même deux. Alors, et je vais recevoir autant que le nombre de pièces d'or qui est marqué ici. Donc 11. Très bien. Alors, le client a besoin de ce type de potion. Et elle, elle dit, mon mari est malade depuis quelque temps maintenant mais son état s'empire. Il ne peut même plus se lever. Il a de la fièvre et il sue. Est-ce que vous auriez un médicament pour mon pauvre mari ? Et bien oui. Alors, pour faire plus d'argent, à partir d'une potion, vous pouvez essayer de négocier. Si vous négocier avec succès, cela augmentera significativement le prix de la potion. Mais cela pourrait faire l'inverse si vous n'y arrivez pas. Ok. Alors, négocier. Ok donc, il faut que j'appuie sur le bouton négocier ici. Quand la petite flèche qui se balade est dans les zones dorées ici. Et quand je suis satisfaite, j'appuie sur la flèche quand elle est dans les zones vertes. Et quand j'appuie sur ces zones là, cela devrait faire baisser de mon côté. Ah non, de son côté à elle. Pour qu'elle mette plus de poids sur la balance et donc qu'elle mette plus de pièces d'or. Alors, c'est parti. J'essaie de voir jusqu'où je peux aller, mais j'ai l'impression que ça ira pas beaucoup plus loin que 13. Ouais, bon, ça m'a l'air déjà bien. Hop. Plus une étoile aussi. Je sais pas trop ce que ça change. Alors, vous n'aurez pas souvent une potion toute faite pour certains clients. Et cela n'est pas grave. Vous pouvez toujours aller dans le laboratoire et en faire une nouvelle. Il n'y a pas de limite de temps donc vous pouvez vous concentrer sur la recette. Le client ne partira pas. Le jardin enchanté. Allez au jardin pour récolter des ingrédients pour la potion. D'à droite du laboratoire. Récolter des ingrédients. Le laboratoire, non, pardon. Le jardin enchanté est une des principales sources d'ingrédients pour un alchimiste. Chaque jour, de nouveaux ingrédients vont pousser dans le jardin. N'oubliez pas de les ramasser de temps en temps. Donc, alors, on va collecter un terraria. Une petite pousse avec plein de feuilles. Et un feuilleur bel. Jolie fleur toute rouge. Non, toute jaune. Alors, faire un poisson. Ah zut. J'ai oublié de lire ce qu'il voulait. Apparemment il voulait un poisson. Le client a besoin d'un poisson. Ce qui signifie qu'il faut que vous créez une potion avec l'effet poisson. Euh, vous devrez découvrir par vous-même la plupart des effets. Dans la map. Dans la carte. Mais vous vous souvenez de vos leçons d'alchimie. Que, une potion de poison peut être fabriquée à partir d'un terraria et d'un fireball. Comme par hasard c'est ce qu'on a. Alors, essayez de faire une peau sur vous-même. Euh, n'ayez pas peur de ne pas réussir. Et n'hésitez pas à utiliser tout l'équipement que vous avez à disposition. Donc, à mon avis, ils veulent qu'on utilise ça. Parce que là, lui, il va vers le bas. Et lui, il va vers la droite. Non, vers la gauche. Donc, si on fait que 1 et 1, on arrive ici. Et ça, c'est pas un effet. Donc, à mon avis, il faut faire 2 et 2. Et là, il doit y avoir un effet caché. Donc, pour faire 2 à partir d'un seul ingrédient, il faut l'écrabouiller. Même le pilon, il devient un petit peu de la couleur de ce qu'on a en train d'écrasser. On remue. Et en effet, il y a bien un effet ici. Ah oui. On chauffe. Paf. Et c'est fini. Je vais sauvegarder la recette. Parce qu'elle m'a l'air pas mal. Retournez à la boutique pour vendre la potion. Et on va négocier parce que... On est très fort à ça. ... ... ... ... ... Une fois que le dernier client quitte la boutique, vous pouvez, allez vous reposer dans la chambre qui est située au-dessus du laboratoire. Pour finir la journée, cliquez sur le lit et confirmez que vous voulez finir la journée. On va aller se coucher. On va passer une bonne journée. ... 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